bonjour à toi chers spectateurs Tommy Reese de Hakan Sataev et ben il a fallu vraiment que j'explore internet pour découvrir que ce film sortait en dvd en blu ray parce que sinon ça fait typiquement partie de ses productions où on entend vaguement la pub de temps en temps par miracle à la télé sur une des chaînes en plus du groupe qui sort l'édition ça peut être mieux parce que sinon vous allez rien trouver et sinon vive internet pour découvrir quand même ces petites perles kazakh qui sortent un petit peu de nulle part le résumé pour faire simple au sixième siècle avant notre ère au coeur des steppes le peuple massagette se retrouve trahi par les siens suite à une alliance avec un peuple marchand de ce massacre il n'y aura qu'une seule survivante la fille du chef Tommy Reese bon Hakan Sataev n'a pas livré le film le plus subtil du monde je dois l'avouer mais vraiment ça fait du bien de voir une fresque historique prendre autant de volume et finalement de justesse entre les mains d'un cinéaste et c'est ça en fait qui m'a totalement embarqué dans Tommy Reese je trouve pas que ça soit un film qui soit révolutionnaire dans le genre je trouve pas que ça soit un film qui soit particulièrement novateur dans sa construction ou dans ses aspects dramatiques narratif ou même en termes de mise en scène mais c'est un film qui fait du bien parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu un peplum ou un film historique prend cette forme là et je trouve qu'en plus il ya un côté old school qui passe tellement bien j'ai une espèce de vibe à la kingdom of heaven ou gladiator qui revenait en tête au fur et à mesure que le long métrage se mettait en place et ça fait plaisir et en plus ça se rattache à une certaine veine d'un cinéma russe et kazakh qui avait au début des années 2000 qui cherchait beaucoup justement à remettre en scène des grands mythes de l'histoire et qui le faisait avec beaucoup de style ou en tout cas beaucoup d'envergure et j'ai l'impression de retrouver ça au sein du film de Sataev cette impression que on veut revenir à un cinéma un peu old school sans pour autant perdre de vue qu'on est quand même dans une époque où il faut rester ancré dans certaines mythologies qui faut remettre au goût du jour et c'est ce qui est fait par le cinéaste avec toujours une vraie mesure de l'intelligence du propos qui doit y avoir derrière les films historiques en tout cas les grandes fresques retraçant les grands faits d'armes ou de diplomatie de grands hommes ou femmes de l'histoire de l'humanité cela me manque tant j'ai l'impression que cela ne sonne plus dans l'air du temps et que la mode de ce genre de récit est clairement passé mais heureusement le cinéma kazakh n'a pas mis cela de côté et Hakan Sataev nous le démontre ici au coeur d'un métrage passionnant et épique qui prend la forme d'une grande fresque aux allures de péplum puissant et intense qui ne manque pas de nombreuses longueurs plombant le récit mais ne laissant pas le spectateur perdu face à un métrage puissant et généreux en termes d'écriture donc c'est écrit par timur zaksilikov ainsi que alina zalbaïeva les deux scénaristes ont décidé vraiment de prendre le mythe dans ce qu'il a de plus classique c'est à dire qu'en gros la forme du scénario se veut assez sommaire on va commencer dans l'enfance puis l'adolescence puis l'âge adulte le film ne cherche pas à faire des raccourcis ou à être on va dire plus novateur que ça dans le genre c'est très simple alors il faut savoir aussi et c'est très particulier que la version d'origine du long métrage dure 2h37 et le film qu'on a en france dure 2h07 donc à une bonne demi-heure d'amputer ce qui fait que je pense ça joue beaucoup aussi sur cette impression que peut-être ça va un petit peu vite par instant ce qui ne serait pas étonnant et ça se ressent même ensuite dans le montage mais ça on en parlera ensuite mais en termes d'écriture je trouve qu'il y a une certaine accroche par le biais du personnage de thomiris ce que je trouve plutôt bien amené on n'est jamais amené de manière brutale dans cette aventure c'est jamais une manière trop grossière ou trop cliché il faut amener juste les stéréotypes qu'il faut et l'accroche nécessaire pour faire en sorte que le spectateur se sent attiré par ce personnage et a envie de la suivre jusqu'à la fin de son aventure et je trouve que dans l'ensemble les deux scénaristes ont réussi à construire un tout qui qui sonne comme bien pas non plus extrêmement parfait il ya beaucoup de maladresse notamment dans certains personnages secondaires qui sont un peu amenés à la truelle ou qui sont sous-développés je pense à son fils qui arrive en dernière partie de métrage où la place finalement au sein du récit n'a de l'ordre que d'être un élément de bascule dramatique il n'y a pas grand chose de plus il n'y a pas un vrai affect qui est créé par rapport à lui chose peut-être qu'il ya dans la version longue mais bon là on peut pas trop en juger je trouve que dans l'ensemble c'est un scénar qui est assez simple qui est concis qui va aller vraiment à l'essentiel mais qu'il fait bien et finalement c'est ça qui fait tenir l'ensemble de la dramaturgie nazar baieva et zack silikov nous offre ici un récit généreux dans sa composition de ses personnages centraux mais également dans la manière d'amener un tout qui ne sonne jamais comme vain ou facile et au contraire qui cherche à rendre justice au parcours unique en son genre de cette femme au coeur des steppes jamais trop mélodramatique jamais trop convenu dans son évolution du personnage de thomiris le récit des deux auteurs sonne avant tout comme un scénario abouti et juste qui sonne tout de même comme un peu maladroit dans son acheminement du géopolitique au sein du dramatique mais qui réussit tout de même à nous embarquer sans grandes fausses notes en termes de mise en scène je trouve que akkad satayev a souhaité le plus possible rendre son film épique et là dessus je pense que personne ne pourra dire le contraire devant ce métrage c'est un film qui est purement et simplement épique et grandiose c'est une oeuvre devant laquelle on va être fasciné par la grandeur de ses batailles où il ya des centaines de milliers de figurants qui vont se vouer corps et âme à rendre le film hyper crédible et il ya vraiment cette cette vague où on se retrouve dans une ancienne époque presque du cinéma où on n'avait pas peur d'utiliser des centaines de milliers de figurants pour mettre en scène une immense bataille où fallait pas avoir recours aux effets spéciaux ou à ou à plein de doublure numérique et c'est ça en fait que je trouve vraiment très entraînant dans la mise en scène de satayev c'est que c'est jamais une mise en scène qui veut se complaire dans un trop grand usage des effets spéciaux je crois que l'un des seuls gros effets spécial qui est utilisé dans le film c'est une séquence de rêve qu'a le personnage de tom iris et sinon le reste du temps c'est que du pratique c'est que fait sur le plateau et je trouve ça extraordinaire parce que du coup ça donne une puissance une envergure un côté complètement démentiel à la manière avec laquelle il va gérer les différents mouvements des foules avec laquelle il va mettre en scène les séances de spectacle les rituels etc enfin je trouve ça juste grandiose en fait ça vraiment un côté à l'ancienne qui entraîne vraiment tout le long métrage de tout son nom et qui rend le film juste superbe à voir et même si derrière c'est grossier notamment dans un montage qui ça se voit clairement échacuter clairement des moments où la musique elle est carrément coupée en plein milieu d'une scène et on se rend compte qu'il ya une énorme coupe de montage genre on pouvait pas faire durer trop longtemps le film donc on l'a ramené à 2h07 et où c'est coupé à la truelle des fois il ya des raccords musicaux qui sont assez assez odieux et je trouve ça un peu dommage et ça sera pas étonnant que les séquences d'ailleurs de bataille dure plus longtemps parce qu'on sent qu'il ya des mouvements qui sont des fois un peu coupé dans le gras notamment dans la séquence de faim ou d'un seul coup le bloc qui doit arriver jusqu'au roi cyrus ben on sent qu'il ya eu un raccord qui a été fait c'est un petit peu dommage sa taille ev ne cherche jamais à en faire trop il cherche simplement à rendre justice au parcours hors normes de cette femme et là dessus la forme qu'il donne à son sujet et à thomiris et tout simplement hallucinante puisque le metteur en scène sait rendre justice à l'idée même du mot épique tout est épique ici les batailles les scènes de spectacle les banquets les voyages bref on ressent vraiment cette sensation grandiose que l'on avait l'habitude de voir au sein de certaines productions du genre me rappelant beaucoup les films mongols ou encore nomades très inspiré inspirant certainement pour le cinéaste kazakh qui devait avoir ses deux films en tête en réalisant ce métrage en termes de casting alors c'est très compliqué parce que je trouve que la plupart des acteurs ont de la gueule mais que l'actrice principale les obstrue complètement c'est à dire qu'on les oublie presque à la fin du métrage disons que adil akhmetov ainsi que lk boulan day love et beric aïtseinov c'est ceux qui s'en sortent le mieux parce qu'ils ont des rôles qui sont quand même assez marquants qu'on retient à la fin du film et on réussit vraiment à se souvenir de leur personnage parce que sinon vraiment ce n'est pas un euphémisme l'actrice principale elle bouffe l'écran lorsque vous arrivez à la fin et que vous vous remermorez tout le film vous ne gardez que sa tête tellement elle est impressionnante almira toursine est génial dans le rôle titre de cette oeuvre qu'elle porte avec une justesse et une intensité absolument folle même si on ressent par instant un poil de surjeu mais honnêtement c'est juste un poil au bout du compte tom iris je suis bien content de l'avoir vu parce que je pense que si je ne l'avais pas vu j'aurais été très déçu parce que c'est une oeuvre qui renoue avec un côté péplum historique à l'ancienne que j'ai vraiment surkiffé c'est à dire que je trouve que l'écriture est cousue de fil blanc par moment elle est assez facile elle est assez grossière et a tendance à user pas mal d'éléments qui font en sorte de faire avancer le récit un petit peu plus vite que prévu mais je trouve que les personnages on a tellement d'accroche à eux pas le biais de leurs interprètes et la mise en scène est tellement généreuse avec nous on se retrouve tellement embarqués dans ce délire et dans cette foison de grandes scènes de bataille que oui tom iris de hakan zatayev c'est vraiment un film que j'ai envie de vous conseiller de vous procurer parce que je pense que vous pourriez vraiment kiffer y retrouver un côté un peu old school en matière de cinéma et les amateurs de gladiator je pense que vous allez surkiffer ce film et maté nomade et mongol c'est dans la même vibe et c'est trop cool à regarder vraiment c'est des films je trouve que c'est génial et ça se savoure avec un plaisir old school qui fait du bien à plus